Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Luc Godbout, professeur de fiscalité à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques. C'est donc à ce titre que j'ai l'heureuse tâche de vous accueillir pour cette journée de réflexion sur les finances publiques, sur les pistes visant à intégrer le développement durable de la fiscalité et jusqu'aux finances publiques. Dans le cadre de nos travaux, la chaire, vous le comprenez, on touche à la fois fiscalité et finances publiques et donc ça nous arrive fréquemment que le développement durable apparaisse comme trame de fond. À nos yeux, c'est un thème qui s'impose, c'est pour ça que nous l'avons choisi pour notre journée de réflexion. Évidemment, la journée de réflexion, ce sera l'occasion de mettre en valeur des chercheurs de la chaire et certains de leurs travaux, notamment qu'il s'agisse de travaux récurrents comme on fait l'inventaire des mesures écofiscales, comme on fait à chaque année, ou de travaux en cours, donc la perspective municipale sur les questions environnementales, ou encore sur des travaux qui paraîtront prochainement comme la question de la taxe kilométrique en éventuel remplacement de la taxe sur l'essence. La journée de réflexion sera aussi l'occasion d'offrir une tribune d'échange et de dialogue à des acteurs de la société. Donc, il y a huit autres panélistes qui ne travaillent pas à la chaire, ainsi que deux conférenciers se feront aussi entendre. J'arrive avec le déroulement de la journée. Donc, la journée débute par un premier panel sur le thème de l'écofiscalité. Évidemment, je vais laisser l'animatrice de ce panel le présenter plus en détail, mais premier panel sur l'écofiscalité, deuxième panel sur les finances publiques et les changements climatiques. Je vais juste vous préciser que dans le cadre de ces panels-là, oui, les panélistes vont à tour de rôle donner un point de vue, mais c'est prévu qu'il y ait une période d'échange avec la personne en charge de l'animation. Quand on arrive sur l'heure du midi, nous aurons droit à une conférencière internationale, Alice Pirlo, qui abordera les mécanismes d'ajustement carbone à la frontière. Mécanisme ou réflexion qui est peut-être un peu plus avancée en Europe qu'ici. C'est pourquoi on l'a fait venir pour jaser de ça avec nous. Pour débuter l'après-midi, histoire de vous garder bien éveillés, il y a un troisième panel qui va échanger sur cohérence en politique et politique. Et donc, toute la cohérence en politique en lien avec le développement durable. Pour terminer la journée, on est heureux d'accueillir le conférencier d'honneur, donc M. Stéphane Dion. Vous le connaissez, il a occupé différentes fonctions, mais je crois que ses amours ont été au ministère de l'Environnement. Alors, c'est lui qui terminera la journée. Évidemment, toutes les réflexions qu'on entend aujourd'hui ont un objectif principal, celui d'apporter aux citoyens, aux décideurs, aux commentateurs et même aux influenceurs un éclairage sur les actions à prendre en matière de changement climatique et de développement durable. Alors, mon rôle s'arrête ici pour le moment. Je reviens un petit peu plus tard dans la journée, mais mon rôle s'arrête ici pour le moment. Je veux simplement vous signaler que mes collègues animeront à tour de rôle les panels et les autres membres de l'équipe de la chaire qui n'animent pas les panels sont là pour le bon déroulement de la journée, donc j'aimerais évidemment les remercier. Pendant que le premier panel va prendre place, avec ma collègue Lynn Latulippe à l'animation, je vais laisser deux commanditaires qui rendent possible cet événement-là vous dire quelques mots. Alors, il s'agit de M. Maurice Mongrain, président de la PFF, et Geneviève Beauchemin, qui est à l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Merci. Bonne journée de réflexion. Bonjour à vous tous. Je suis Maurice Mongrain, PDG de la PFF. Je vous souhaite la bienvenue à cette journée de réflexion 2024, comme on dit évidemment avec grand plaisir, comme à chaque année. Cette année, le thème porte sur l'intégration du développement durable à nos politiques fiscales. C'est un thème des plus intéressants. Donc, encore une fois, bonne journée de réflexion. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de prendre la parole en cette journée de réflexion. En tant qu'acteurs institutionnels, nous avons un devoir de vigilance et de leadership face à l'utilisation du trésor public. Le développement durable étant un enjeu complexe et transversal, nous devons être à l'affût de la bonne gouvernance entourant les différentes mesures. À l'ordre des CPA, nous transmettons régulièrement nos recommandations au gouvernement du Québec concernant les pratiques de durabilité. L'événement d'aujourd'hui mettra en lumière des enjeux qui sont importants pour nous, tels que l'écofiscalité et la cohérence des politiques. En tant que responsable de l'encadrement de la profession, mon rôle m'amène à former des gestionnaires et futurs gestionnaires de la fonction publique aux réalités des pratiques ESG. Je peux vous assurer que nous mettons tout en place pour que les 41 000 CPA du Québec soient sensibilisés et outillés pour prendre des décisions responsables dans leurs milieux respectifs. Sur ce, je remercie la chaire pour cette belle initiative et vous souhaite une excellente journée de réflexion. Merci. 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 Merci.